Plus de 500 personnes ont marché ce mercredi 29 août du falifono de Léava jusqu'à la délégation pour exprimer leur mécontentement et leur désaccord sur différents dossiers qui, selon eux, représentent une menace surtout pour l'offencier. À la tête du cortège, les futurs représentants de Futuna. C'est pour eux que les parents et grands-parents manifestent aujourd'hui car ils sont l'avenir du Fénois. Chaque banderole a son inscription et son propre groupe. Les manifestants ont marché depuis le falifono du village de Léava jusqu'au parking de la délégation. Tous craignent pour leur terre. Je souhaite dire que je suis chez moi. C'est le seul endroit où je suis libre encore. J'ai toujours été libre de vivre à Futuna. Ce n'est pas maintenant qu'on va m'imposer des règles. Si, on peut faire des règles, mais il faut qu'on soit consentant. Deux parties. Voilà. Une fois arrivés à destination, les manifestants patientent pendant que le délégué, représentant de l'État à Futuna, se réunit avec les coutumiers et les représentants de chaque association au falais des ministres. Près d'une heure d'entrevue auxquelles le collectif des associations de Futuna expose leur mécontentement et leurs craintes vis-à-vis du foncier. Ils pointent des délibérations votées par les élus, comme la patente ou la GPI, gestion du patrimoine et des infrastructures, et demandent le retrait des ordonnances de 2016. Pour revenir sur le resté mutuel, il y a des ordonnances qui ont été mises sans demander l'avis de la population ou l'avis de la chiffrie. La modification du décret 57 pour donner aux coutumiers la compétence sur le foncier, la consultation préalable de la population futunienne et walisienne par voie de référendum pour toute modification du statut, ces différents points ont été manifestés par le collectif. Parmi les points que nous avons exposés aux représentants de l'État, il y avait la suppression du dispositif illégal relative à la taxe portuaire de 18% existant sur le port de Mata'outu, payé actuellement par les walisiens et futuniens. Nous ne voudrions pas que ça soit pareil ici plus tard. Et pour terminer, nous exigeons la mise en place de l'autonomie financière sur Futuna. Un comité de suivi de ces différents dossiers sera mis en place par le collectif. En attendant, une rencontre entre le préfet du territoire et le collectif des associations de Futuna est prévu pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !